Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins leur bien, n'y substituez pas le mauvais au bon, ne mangez pas leur bien avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisée, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même, s'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Et lorsque les proches-parents, les orphelins, les nécessiteux, assistent au partage, offraient-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. Que la crainte saisisse ceux qui laisseraient après eux une descendance faible et qui seraient inquiets à leur sujet. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils prononcent des paroles justes. Ceux qui mangent, injustement, des biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que deux filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elles alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux, le sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième. Après exécution du testament, qu'il aurait fait, ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah. Car Allah est certes omniscient et sage. À vous la moitié de ce que laissent vos épouses si elles n'ont pas d'enfant. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament, qu'elles auraient fait, ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez, après exécution du testament, que vous auriez fait, ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il est un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament, ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah. Et Allah est omniscient et indulgent. Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu, pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Celle de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur rencontre quatre d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons, jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Les deux d'entre vous qui l'ont commise à fornication, sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance, et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrit. Certes, je me repends maintenant. Non plus pour ceux qui meurent, m'écrient. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Oh les croyants ! Il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. À moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles, durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un quintard, n'en reprenez rien. Quoi ? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ? Comment oseriez-vous le reprendre, après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre, et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel ? Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles filles sous votre tutelle, et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, nées de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant en mariage, non en débaucher. Puis de même que vous jouissez d'elle, donnez-leur leur dot comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes, et bien il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, et donnez-leur un marre convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres, mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche. Mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger, car l'homme a été créé faible. Oh les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres, aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. A tous, nous avons désigné des héritiers pour ce que leur laissent leurs pères et mères, leurs proches parents, et ceux envers qui, de vos propres mains, vous vous êtes engagés. Donnez-leur donc leur part, car Allah en vérité est témoin de tout. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux, envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient, et parfaitement connaisseur. Adorez Allah, et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres, et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Et ceux qui dépensent leur bien avec ostentation devant les gens, et ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade ! Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, et dépensé dans l'obéissance de ce qu'Allah leur a attribué ? Allah deux est omniscient ? Certes, Allah ne laisse personne, fuse du poids d'un atome. S'il a une bonne action, il la double, et accorde une grosse récompense de sa part. Comment seront-ils, quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci ? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préfèreraient que la terre fût nivelée sur eux, et ne sauront cacher à Allah aucune parole. Ô les croyants, n'approchez pas la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade, ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre acheter les garments et chercher à ce que vous vous égariez du droit chemin ? Allah connaît mieux vos ennemis, et Allah suffit comme protecteur, et Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens et disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute, sans qu'il te soit donné d'entendre, et favorise-nous, haïna, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire il disait, nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance. Leur foi est donc bien médiocre. Oh, vous à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effassions des visages et les retournions sens devant, derrière, ou que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat, car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. N'as-tu pas vu cela qui se déclare pur ? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et nous saurons point les aies, fusent d'un brin de noyaux de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah, et ça c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donné, ajouter foi à la magie et aux idoles, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Voilà ce qu'Allah a maudit, et quiconque Allah a maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir ? Il ne donnerait donc rien aux gens, fusent le creux d'un noyau de date ? Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce ? Or nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, d'autres d'entre eux s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flammes pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûleront bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là, pour eux, des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. As-tu pas vu, ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi, ils veulent prendre pour juges de ta grotte. Alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand ta malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains ? Puis ils viendront alors près de toi. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur. Exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis, par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même, ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela ! Cette grâce vient d'Allah, et Allah suffit comme parfait connaisseur. Ô les croyants, prenez vos précautions, et partez en expédition, par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui si un malheur vous atteint dira, certes, Allah m'a fait une faveur en ce que je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. Et si une grâce vous atteint de la part d'Allah, ils se mettront certes à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, quel dommage ! Si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. Quels combattent donc dans le sentier d'Allah ? Ceux qui troquent la vie présente contre la vie future. Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, et pour la cause des faibles, hommes, femmes, et enfants qui disent, « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier de ta route. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. N'as-tu pas vu ce auquel on avait dit, « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la salate et acquittez la zakat ? » Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens, comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire, « Oh, notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat ? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard ? » Dit. La jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous les aura pas, fût-ce d'un brin de noyaux de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fuissiez-vous dans des tours imprenables ? Qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est de la part d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi. Dit. Tout est d'Allah, mais comptent-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole ? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même, et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent, obéissance. Puis sitôt, sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère, au cours de la nuit, de toute autre chose de ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc, et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils s'y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. Et Nus était la grâce d'Allah sur vous, et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession emportera une part de responsabilité. Et Allah est puissant sur toute chose. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure, ou bien rendez-la, simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, pas de divinité à part lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis ? Voulez-vous guider ce qu'Allah égare ? Et quiconque qu'Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Exceptez ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous et ils vous auraient certainement combattus. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et nouveaux combats de poing et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, vers l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre. Alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant qui la franchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que ces signes renoncent par charité. Mais si le tuer appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Oh les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'Islam, tu n'es pas croyant, convoitant les biens de la vie d'ici bas. Or c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butins. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Voyez donc bien clair, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous ? » « Nous étions impuissants sur terre » dirent-ils. « Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? » « Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination ! » « À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondances. Quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et que la mort atteint, ça récompense un combat à Allah et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que viennent l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salade. A ceci alors d'accomplir la salade est avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodés par la pluie ou malades, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment invilissant. Quand vous avez accompli la salade, invoquez le nom d'Allah debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salade normalement car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre comme vous souffrez tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Et implore d'Allah le pardon car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Il ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah, vraiment, n'aime pas le traître et le pécheur. Il cherche à se cacher des gens mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas et Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente. Mais qui va disputer pour eux devant Allah au jour de la résurrection ? Ou bien qui sera leur protecteur ? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même puis aussitôt implore le pardon d'Allah trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque acquiert un péché ne l'acquiert que contre lui-même et Allah est omniscient et sage. Et quiconque acquiert une faute ou un péché puis en accuse un innocent se rend coupable alors d'une injustice et d'un péché manifeste. N'eût été la grâce d'Allah sur toi et sa miséricorde une partie d'entre eux t'auraient bien volontiers égaré mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils ne peuvent en rien te nuire. Allah fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'enseigner ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes sauf si l'un d'eux ordonne une charité une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait cherchant l'agrément d'Allah à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Allah l'a maudit et celui-ci a dit « Certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Ceci ne dépend ni de vos désirs ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis et on ne leur fera aucune injustice, fusse d'un creux de noyau de date. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture ? Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes, dit Allah vous donne son décret là-dessus. En plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser et au sujet des mineurs encore d'âge faible, vous devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Et si une femme craint de son mari, abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles au point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se suffit à lui-même et il est digne de louanges. à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit pour s'occuper de tout. S'il voulait, il vous ferait disparaître aux gens et en ferait venir d'autres, car Allah en est très capable. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne. Fût-ce contre vous-mêmes, contre vos pères et mères ou proches-parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier s'égare loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru puis sont devenus mécréants puis ont cru de nouveau ensuite ont redevenu mécréants et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour allier des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux ? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Ils restent dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ? » Et s'il en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent « Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants ? » Eh bien, Allah jugera entre vous au jour de la résurrection et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah mais Allah retourne leur tromper contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salade, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoque-t-il Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Alors quiconque a l'égard, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Oh les croyants, ne prenez pas pour allier les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligeraient-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant ? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est odiant et omniscient. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance les voilà les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers voilà ceux à qui il donnera leur récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent fais-nous voir Allah à découvert. Alors la foudre les frappa pour leur tort puis ils adoptèrent le veau comme idole même après que l'épreuve leur fure venue. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Et pour obtenir leur engagement nous avons brandi au-dessus d'eux le mont Thor. Nous leur avons dit entrez par la porte en vous prosternant. Nous leur avons dit ne transgressez pas le sabbat et nous avons pris d'eux un engagement ferme. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement leur mécréance aux révélations d'Allah leur meurtre injustifiés des prophètes et leurs paroles nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. En réalité c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie et à cause de leur parole nous avons vraiment tué le Christ Jésus fils de Marie le messager d'Allah. Or ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un faux semblant et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude ils n'en ont aucune connaissance certaine ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort et au jour de la résurrection il sera témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier d'Allah à eux-mêmes et à beaucoup de monde et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens à ceux d'entre eux qui sont mécréants nous avons préparé un châtiment douloureux mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance ainsi que les croyants tous ont foi à ce qu'on a fait descendre sur toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi et quant à ceux qui accomplissent la salate payent la zakat et croient en Allah et au jour dernier cela nous leur donnerons une énorme récompense nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et au prophète après lui et nous avons fait révélation à Abraham à Ismaël à Isaac à Jacob aux tribus à Jésus à Job à Jonas à Aaron et à Salomon et nous avons donné le zabour à David et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire et Allah a parlé à Moïse de vive foi en tant que messager annonciateur et avertisseur afin qu'après la venue des messagers il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah Allah est puissant et sage mais Allah témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi il l'a fait descendre en toute connaissance et les anges en témoignent et Allah suffit comme témoin ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier d'Allah s'égarent certes loin dans l'égarement ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice Allah n'est nullement disposé à leur pardonner ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement et cela est facile à Allah Oh Jean le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur ayez la foi donc cela vous sera meilleur et si vous ne croyez pas qu'importe c'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les sujets sur la terre et Allah est omniscient et sage Oh Jean du Livre n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité le Messie Jésus fils de Marie n'est qu'un messager d'Allah sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois cessez ce sera meilleur pour vous Allah n'est qu'un Dieu unique il est trop glorieux pour avoir un enfant c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les sujets et sur la terre et Allah suffit comme protecteur jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah et les anges rapprochés de lui et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil il les rassemblera tous vers lui quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes oeuvres il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera le surcroît de sa grâce et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil il les châtiera d'un châtiment douloureux et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs oh gens certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi et il les guidera vers lui dans un chemin droit il te demande ce qui a été décrété dit au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant Allah vous donne son décret si quelqu'un meurt sans enfant mais à une soeur à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse et lui il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant mais s'il a deux soeurs ou plus à elle alors les deux tiers de ce qu'il laisse et s'il a des frères et des soeurs à un frère alors revient une portion égale à celle de deux soeurs Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas et Allah est omniscient